Tanguy, un film original français sorti le 21 de novembre 2001, réalisé par Etienne Jatilise. Le genre est une sorte de comédie familiale, mais qui devient plus en plus mélodramatique pendant le film. Ça parle d'un étudiant français, Tanguy Gouetz, joué par Eric Berger, qui, à 28 ans, vit toujours chez ses parents. Au début, les parents de Tanguy, Paul Gouetz et Idif Gouetz, un trépé par André Dussolet et Sabine Azema, on a tout naturellement marre de Tanguy, mais après des prises de conscience, ils décident que trop c'est trop et ils ne pouvant plus les surprenter dans leur espace. Je dois rendre ce film du 6 parce que les personnages sont tangibles, marrants, et les acteurs sont calés en comédie dramatique. À ce propos, un des acteurs principaux, André Dussolet, a récemment gagné nomination aux prises lumières pour sa rôle dans un autre film, mais ça prouve toujours que les acteurs sont véritablement forts. Ceci est un film drôlement fascinant et plutôt complexe pour son genre, cependant, artistiquement, ce film est décédent. La cinématographie est basique et conventionnelle, la lumière est plus attractive, et à leur mieux, les mouvements des caméras sont attenuants. Sinon, heureusement que ce film est très profond et développé, la situation de l'histoire représente la situation actuelle en France pendant le temps du film, dans les années 2000, et aussi malheureusement maintenant. Pour exemple, les problèmes financiers et le laboratoire éducatif qui provoquent des générations d'étudiants à rester plus longtemps dans leur foyer familial. Ceci est exactement le problème de Tanguy. Même si oui, il est un peu naïf et immature, il ne peut pas trouver une profession stable. C'est un problème qui l'amène à prolonger ses études pour éviter le chômage. Tanguy a des nombres de thèmes, et est donc un film tout public, trois thèmes principaux sont les générations, spécifiquement la génération kangourou, la famille à problème, comme la famille de Tanguy, qui ne savent pas communiquer franchement entre eux-mêmes, et le voyage, comme Tanguy adore la langue et la culture de Chine. Tous ces thèmes aident à engager les publics, et en général donnent le film un peu plus de caractère. Pour finir, le film est captivant. Même si les visuels ne sont pas vraiment esthétiques, les bonnes interprétations des acteurs vous donnent une suffisamment bonne raison pour le voir.